Salut Youtube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo cette semaine. Je pense qu'elle va être assez courte. Je pense que je vais te parler que des mangas que j'ai lus cette semaine. Ou pas. On verra. En tout cas, j'ai lu pas mal de mangas cette semaine, je suis assez contente. Après, je t'avoue que je commence à être un petit peu à court de mangas, parce que là, ce qu'il me reste, c'est des mangas qui me plaisent au moyen. Il me reste deux Switchgirls, il me reste la fin du garçon d'à côté, que j'aimerais bien terminer de lire avant de le revendre. Et il me reste des chats malgré moi, que je n'arrive pas à lire. Vraiment, c'est une série qui me plaît moyen. Et là, je n'arrive pas à me persuader de les lire. Du coup, là, j'ai lu tout ce qu'il me restait à lire. Donc, c'est vrai que c'est assez compliqué. Alors, on va commencer par... J'ai continué ma petite série Rinne. Donc, la dernière de Rumiko Takahashi que moi, j'ai. Puisqu'il y en a une autre qui est sortie entre temps. Mais d'ailleurs, les deux sont en cours de parution. Donc, je ne sais pas trop comment j'allais m'y prendre. Est-ce que je fais Rinne ? Et est-ce que j'attends pour faire l'autre ? Ou est-ce que je commence l'autre qui doit être au troisième ou quatrième tome ? Ou quelque chose comme ça. Pour l'instant, je n'en sais rien. En tout cas, voilà, Rinne. Donc, j'ai continué. Franchement, j'aime beaucoup. Les choses commencent à se préciser entre Rinne et Sakura. On fait la connaissance du papa de Rinne, qui a une histoire bien particulière avec son fils. C'est agréable de voir comment ça avance. Et puis, Sakura, en fait, Rinne a des sentiments, je pense, pour Sakura. Elle, on ne sait pas trop. Puisqu'il y a un espèce de triangle amoureux. Puisqu'il y a une autre jeune fille qui arrive. Dont j'ai oublié le nom, mais ce n'est pas grave. Qui, elle, veut se rapprocher de Rinne. Sauf que Sakura, elle, est jalouse. Mais elle essaie de ne pas trop l'être non plus. Donc, on n'est pas vraiment dans sa tête à elle. Donc, on ne sait pas trop comment elle ressent les choses. Et du coup, Rinne, lui, il est un peu perturbé. Parce qu'il aimerait bien aller plus loin avec elle, je pense. Mais vu sa réaction à elle, parfois, ce n'est pas forcément évident. J'ai également continué banal à tout prix. Donc, le 4 et le 5. J'adore toujours les couvertures. J'ai vu que par la suite, les couvertures étaient un peu moins pastelles et tout. Donc, j'aime un peu moins. J'ai bien aimé encore ces deux tomes-là. C'est quelque chose qui se lit vraiment très très bien. Koiko et Tsurugi. Alors, Koiko, c'est une jeune fille qui cherche à rester banale. En fait, elle veut... Sa mère, en fait, successionne... Collectionne les aventures sans lendemain. Et du coup, Koiko, elle, elle ne veut pas être comme ça. Elle veut être normale. Elle veut être stable, en gros. Et lui, en fait, c'est quelqu'un de... C'est le premier de la classe, on va dire. Et elle, en fait, elle se rend compte qu'elle est attirée par lui, voire même un peu plus. Lui, c'est pareil. Il est un peu candide. Mais bon, il est attiré par elle aussi. Ce qui fait qu'ils finissent par sortir ensemble. Et vraiment, j'aime beaucoup la façon dont les choses avancent. Ça avance très lentement. Mais c'est super mignon, en fait. C'est très japonais. Voilà, ils sortent ensemble, mais ils ne sont pas embrassés encore, par exemple. Donc, je suppose que ça va arriver. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. C'est trop mignon. C'est trop fur bleu. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai eu et lu le Perfect World numéro 11. Alors là, c'est pareil. Les choses avancent à grande vitesse. Je ne sais pas trop ce que je peux te dire ou pas sur ce volume-là. Parce que je ne voudrais pas spoiler l'histoire. Mais en tout cas, les choses ont bien bien avancé entre eux. Et les choses sont vraiment très stables. Et j'aime beaucoup aussi ce couple qui doit mener son combat contre le handicap. Et qui veulent quand même, malgré tout, avoir une vie entre guillemets normale. Et qui veulent avancer dans leur vie de couple. Donc, j'aime beaucoup. J'ai appris avec grande déception que ça se terminait au volume 12. Donc, le prochain. J'ai hâte et en même temps, je n'ai pas hâte d'avoir le prochain volume. Ensuite, j'ai également continué Bloom Into You. Donc, c'est mon manga lesbien. Là, c'est pareil. J'aime beaucoup ce manga-là aussi. Puisque justement, alors comment s'appelle-t-elle ? You, qui est la petite aux cheveux roses, ne veut pas officiellement sortir avec Toko. Sauf qu'elle veut en fait. Mais elle n'ose pas encore trop se l'avouer, je pense. Moi, j'aime beaucoup parce que ça parle vraiment de comment ça se passe au Japon. Donc, elle ne veut pas parce qu'elle ne s'imagine pas en fait cette lesbienne. Et elle ne veut pas non plus. Elle a peur du candidat. Ce qui ne m'étonne pas du tout. Et Toko, elle, au contraire, elle est prête à assumer pleinement. Je pense qu'elle, ça, entre guillemets, ne dérange pas d'être lesbienne et qu'elle assume parfaitement. Et puis, on a aussi la meilleure amie de Toko, donc qui s'appelle Saeki. Qui, elle, est pareil, a des sentiments pour Toko. Et qui se rend bien compte qu'elle a des sentiments pour elle. Même si elles n'ont pas officialisé, elle se rend bien compte qu'il y a quelque chose entre elles. Et voilà, donc c'est... Personnellement, j'aime beaucoup. C'est un manga super adulte, malgré que ce soit des lycéennes. Donc, vraiment, j'aime beaucoup et j'ai hâte de me procurer la suite. Et puis, le petit dernier, c'est Kiss Me At Me Dink, numéro 10. C'est bien aussi. Pour l'instant, je ne sais pas trop quand est-ce que ça va se terminer. En tout cas, Inanna s'arrange pour que son mec, Kaede, se réconcilie avec son ancien groupe. Donc, les choses avancent. Après, je t'avoue que ça n'a plus grand-chose à voir avec le titre du manga. Mais bon, ça avance. Moi, j'aime bien cette plume-là. Malgré tout, elle, elle dit que ça ne devrait pas trop se tarder à se finir. Et j'espère que ça ne va pas trop tarder. Parce que je sais que Close to Heaven, je crois qu'il y en avait 9 ou 10. Et franchement, c'était très bien. Là, on est au 10e et franchement, je trouve qu'on commence à avoir fait le tour. Donc, voilà. On verra. Question, jeu vidéo, pas grand-chose de neuf. Je n'ai pas vraiment continué Pikmin. Je ne sais pas si je vais continuer ou pas. Tout simplement parce que la lutte s'y est mise. Et en fait, j'aime bien la regarder jouer. Et du coup, ça ne me donne pas très envie de continuer ma partie à moi. Elle m'a dépassée. Je l'avais rattrapée. Elle m'a redépassée. Donc, je ne sais pas. On verra. On n'est pas très très loin de la fin, ni le ni l'autre. Donc, voilà. Je ne sais pas. Enfin, j'espère le terminer quand même. Voilà. Et puis, j'ai recommencé Assassin's Creed Valhalla puisque ma sauvegarde n'a jamais pu être récupérée. Et donc, voilà. J'ai recommencé le jeu. J'ai plutôt bien avancé. Et j'espère quand même finir Pikmin. De toute façon, il y aura une vidéo dessus que je le termine ou que je ne le termine pas. De toute façon, j'ai suffisamment avancé dans l'histoire pour pouvoir être capable de donner mon avis sur ce jeu-là. Et puis, après Pikmin, j'ai d'autres choses à commencer. Mais bon, malgré tout, Assassin's Creed, je kiffe. Donc, j'ai du mal à m'en séparer, on va dire. Question série, on a commencé à regarder la saison 6 de Viking. On n'a que la première partie. On n'a pas encore la deuxième. Donc, j'espère pouvoir commencer à la trouver. Je trouve que, pareil, c'est... En fait, trop de monde a changé. Et c'est vrai que depuis la mort de Ragnar, en fait, les choses ont extrêmement changé. Et autant... Oube, par exemple, j'adore ce qui se passe et tout. J'adore son personnage. Autant il y en a d'autres, franchement, qui m'agacent au plus haut point. Donc, voilà, on a quasiment fini la moitié de saison. Je sais que c'est une hécatombe, la fin de saison. Donc, on verra bien comment ça se passe. Mais en tout cas, j'ai hâte de terminer la saison. Parce que, pour moi, elle aura dû se terminer avant. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Ce qui est déjà pas mal. J'espère que tu vas bien. Et je te souhaite une bonne semaine. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada